Générique Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Sans aucun doute que son ouverture et sa curiosité, son sens de l'humour, son amour des rencontres et des échanges avec les gens vont lui être utiles à son nouveau poste. La viennoise Anne Yégui est depuis le 1er avril la nouvelle chef de la section Encouragement des activités culturelles de l'Office de la culture du canton de Berne. Et cette nomination vient couronner un riche parcours déjà dans le monde culturel, régional et même national. Alors encourager la culture dans un canton bilingue, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels défis attendent Anne Yégui ? Eh bien c'est ce qu'on va lui demander. Bonsoir et bienvenue Anne Yégui. Bonsoir. Alors ça fait deux mois pratiquement que vous êtes arrivée à ce nouveau poste. Ça y est, vous avez déjà, vous croulez sous le travail et vous avez la tête sous l'eau ? Je n'ai pas encore vraiment la tête sous l'eau, mais c'est quand même, je suis en train de plonger dans tous ces différents défis maintenant qui m'attendent. Je connais même si je travaille déjà depuis cinq ans dans la section Encouragement des activités culturelles du canton. C'est ça, c'est que vous n'arrivez pas on va dire en territoire inconnu. Et c'est ça. Donc je connais déjà, mais c'est quand même plein de choses que je ne connais pas encore et puis dont je fais la connaissance pour l'instant. Alors justement, comme vous êtes un peu du serail, comme on dit en français, c'est-à-dire que vous êtes du lieu, Qu'est-ce qui vous a le plus étonnée en arrivant à cette fonction-là ? Je pense que c'est vraiment la largeur de tous ces acteurs avec qui j'ai affaire maintenant, tous ces contacts. Mais c'est quand même aussi magnifique de connaître tous ces gens, des acteurs culturels, mais aussi toutes nos commissions, par exemple, qui travaillent pour nous, tous nos experts. Donc oui, c'est vraiment magnifique. Alors je le disais, vous avez un riche parcours déjà dans le monde culturel. Vous avez même été la responsable de la culture de la ville de Berthoud. Est-ce que vous arrivez à faire des parallèles entre ce que vous allez faire ou ce que vous faites maintenant et par exemple, ce que vous avez fait pour la ville de Berthoud ? Oui, en fait, on fait la même chose. C'est vraiment créer des conditions favorables pour la culture. Ça, j'ai fait à la ville de Berthoud au niveau commune. Et puis maintenant, je fais la même chose, mais aussi en partenariat, évidemment, avec les communes aussi au niveau canton. Donc en fait, c'est quelque part la même chose, encourager la culture. Alors encourager la culture, oui. Alors c'est assez intéressant parce que, en fait, vous, vous avez même présenté cette culture parce que vous avez été longtemps à la tête de l'ATP. Aujourd'hui, Tépoint parce qu'il y a eu plein de fusions d'associations et qui présentent notamment cet événement à Thoune qui s'appelle la Bourse Suisse au spectacle. Où là, on a toute la scène culturelle, on va dire, du pays qui se présente. Donc là, c'est vraiment une différence aussi entre encourager, titiller, aller donner et décider, évidemment, le montant qu'on va donner aux différentes demandes et une organisation comme la Bourse. Oui, évidemment, l'organisation comme la Bourse, ça, c'est déjà, ça ne se passe que sur le terrain des arts de la scène. Donc pour l'instant, j'ai quand même, en fait, j'ai tous les secteurs, tous les genres de l'art avec qui je suis confrontée, qu'on soutient. Et puis la Bourse, c'est une plateforme, donc c'est plutôt sur le terrain des acteurs culturels, tandis que maintenant, au comptant, l'encouragement, c'est vraiment en dehors. Et puis on a nos tâches principales avec qui on peut soutenir les artistes ou les acteurs culturels. Ce n'est pas que les artistes, c'est aussi les institutions. Encourager, soutenir, ça veut dire décider, au fond, qui on soutient ou pas. Contrairement peut-être à la Bourse où là, on présente des artistes, on est en contact, il y a le côté très sympa et très cool. Là, ça devient un petit peu plus compliqué à gérer pour vous, ce genre de position, on va dire, un peu plus décidée où on doit, au fond, trancher ? Bon, là, je ne prends pas les décisions moi-même. On a plus que 70 institutions culturelles qu'on soutient. Puis c'est toujours en partenariat ou dans la majeure partie dans le partenariat avec les communes sièges et puis aussi les communes des régions. Et c'est chaque quatre ans, c'est un processus politique. Quelles institutions culturelles on va soutenir ? Donc, ce n'est pas moi qui décide, mais je suis impliquée dans le processus. C'est la même chose avec les projets culturels. Le canton ne soutient normalement pas, tout seul, des projets culturels, mais comme subsidiaire aux communes sièges ou aux communes où ça se passe. Donc, c'est toujours lié vraiment à des partenaires financiers. Il faudrait, par exemple, que les communes décident de soutenir un projet. Puis après, le canton intervient en un deuxième temps, pour clarifier pour nos téléspectateurs. Vous, exactement, puisque vous étiez déjà dans ce département, au fond, des affaires culturelles. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement à cette fonction-là ? En fait, c'est vraiment quelque chose, peut-être, qui est plus global. Moi, je trouve, pour moi, c'est vraiment très important le rôle que la culture joue pour notre vie commune, pour notre société. Elle est, quelque part, le ciment de notre société. Elle nous élargit l'horizon, elle nous permet de nous confronter à notre héritage culturel, mais aussi à notre présent. Donc, c'est vraiment un rôle, je dirais, très, très important pour la société. Et ce qui m'intéresse, c'est pouvoir contribuer à renforcer ce rôle. Et vous pouvez vraiment avoir ce rôle-là, de renforcer ce rôle de sédiment, de lien entre les gens ? Ce n'est pas moi qui le fais, mais je le soutiens, je renforce. Donc, en fait, c'est les acteurs culturels qui le font. Et c'est nous qui donnons ou qui essayons de donner un cadre favorable pour qu'ils puissent faire ça avec les moyens qu'on a, avec les instruments qu'on a pour les soutenir. Et je ne fais pas ça tout seul. J'ai aussi toute une équipe qui fait avec, qui réfléchit avec, qui est à l'écoute des acteurs culturels, comme je le suis aussi. Pour moi, c'est important d'avoir ce contact aussi avec le terrain. Alors, évidemment, les moyens, l'argent, c'est toujours un peu le nerf de la guerre. Il n'y en a jamais assez. Évidemment, on aimerait avoir énormément d'argent pour pouvoir piocher dedans, pour soutenir, évidemment. Mais est-ce qu'on a les moyens dans ce canton de vraiment mener une politique culturelle suffisamment large pour toutes, vous l'avez dit, les spaltes, les différentes disciplines et les différents secteurs que vous devez soutenir ? Ou vraiment, on a l'impression qu'on doit toujours aller gratter les fonds de tiroirs ? Je ne dirais pas comme ça. Donc, évidemment, les moyens sont limités. On a de l'argent du canton. Donc, c'est vraiment... Il faut être prudent aussi avec l'argent qu'on a à disposition. Mais on essaye de l'utiliser pour soutenir ou pour répondre le mieux aux besoins de la scène culturelle. Une scène culturelle, dans tous les domaines, qui est bilingue, souvent. Donc, ça double les choses. Est-ce que dans un canton comme celui de Berne, où quand même la majorité est germanophone, on aurait tendance à plutôt encourager à aller vers les communes germanophones ? Là, on n'a pas le droit. Notre loi nous dit qu'il faut soutenir la scène culturelle dans tout le canton. Oui, c'est une particularité vraiment du canton de Berne d'avoir ces régions monolingues, mais aussi cet espace bilingue, comme à Bienne. Et il faut bien veiller, puis donner un cadre très, très fort pour protéger cette minorité, parce que plus qu'elle est petite, et dans le canton de Berne, elle est très petite, cette minorité linguistique, plus qu'elle est petite, plus qu'il faut aussi la protéger. Et pour ça, on a un cadre assez fort, c'est la loi du statut particulier. Oui, avec le CGB qui a son autonomie pour donner les subventions. Avec le CGB pour le juré bernois, et le Conseil des affaires francophones à Bienne, qui, avec ça, on arrive vraiment à donner un poids très fort à la culture francophone dans le canton de Berne, je dirais. Et ça, c'est une germanophone de base qui le dit. Agnès Guy, on est déjà arrivé au terme de cet entretien. Merci d'avoir juste ouvert la porte sur cette section des affaires culturelles, en tout cas de l'encouragement des affaires culturelles. On vous souhaite bon courage et bon vent. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Télébinar. Sous-titrage Société Radio-Canada